Bonjour, ici Pierre de Saint-Georges, je rentre d'un cours de Systéma, voilà, donc ça avance, je commence à écrire et malgré quelques petits soucis d'ordinateur, j'ai eu un ou deux chapitres qui ont été ravagés par un ordinateur qui s'est éteint, donc j'ai dû les recommencer encore encore, enfin c'est pas très grave. Voilà, vous voyez, je suis tout transpirant, voilà, je rentre d'un cours, voilà, en fait chaque chapitre, je vais le faire avec des thèmes, et dans chacun des thèmes, en conclusion, je vais mettre une règle, et à la fin du livre, il y aura un certain nombre de règles, je sais pas s'il y en aura 10 ou 15 ou 20, j'espère pas en faire 50, des règles simples pour expliquer, voilà, sur la nutrition, en tout cas, une des règles que je vais faire, c'est qu'il faut, pour être en forme, pour la survie, forcément ça va être une des règles clés, c'est faire un sport d'autodéfense ou de combat. Alors, si vous aimez le kung fu, faites du kung fu, si vous aimez la boxe thaï ou la savate ou la boxe, faites ce qui vous plaît, ce qui vous va bien, et surtout, un sport qui soit le plus réaliste possible par rapport à les réflexes, par rapport au coup que l'on porte, au coup que l'on donne. Moi, personnellement, et vous le savez déjà depuis nombreuses années, puisque je l'avais déjà cité dans Survivre à l'effondrement économique, c'est un sport que j'ai commencé à pratiquer il y a 3 ou 4 ans, qui est le sistema, c'est un sport russe, c'est pas vraiment un sport, c'est une discipline d'autodéfense russe, j'ai d'ailleurs interviewé mon professeur, vous allez voir, c'est assez fantastique ce qu'il écrit, vraiment c'est génial, et voilà, donc là je reviens d'un cours, je suis mort de fatigue, je vais aller prendre une douche froide, ça aussi, ça va être un truc intéressant de travailler sur les échanges thermiques brutaux, comment ils stimulent le corps, comment ils stimulent le système auto-immunitaire, mais bref, voilà, donc je vais vous dire qu'il y aura tout un chavite qui vous donne des astuces, des points de départ pour sainement pratiquer un sport de combat, un sport d'autodéfense, non seulement c'est bon pour vous, ça vous met en forme, ça vous donne des notions utiles, mais en plus ça peut vous sauver la vie, on ne sait jamais, dans la rue ou dans une situation difficile, savoir se maîtriser, savoir maîtriser sa respiration, savoir recevoir des coups, savoir en donner, donner avec amour, comme dirait mon professeur, mais avec violence et amour, et bien c'est important, donc voilà, je vais vous en parler un peu plus dans le livre, il faut que je décante deux, trois idées, il faut encore que, voilà, mais en tout cas j'ai repris, parce que pendant quelques temps j'avais un peu laissé tomber, laissé de côté, donc là j'ai recommencé, j'ai la pêche, mais en même temps je suis claqué, c'est comme ça, donc voilà, à très bientôt.